C'est mon septième voyage consécutif à Paris en deux ans. Et chaque fois que je viens vous voir, en général, je vous parle de mon système philosophique. Mais ce soir, à la demande de mon agent et de mon éditeur, Jean Rivet, qui est à la caméra, il m'a demandé spécialement de présenter la philosophie de Nisargadatta, ce que je ne fais pas habituellement, parce que je ne suis pas un historien de la pensée des autres. Mais Nisargadatta est si proche de moi que j'ai accepté, parce que je ne ferais pas un exposé sur quelqu'un à moins d'avoir au moins 80 % de connivence avec lui, de sympathie. Alors, Nisargadatta est venu chercher mon adhésion émotionnelle. Et si j'ai pu, en tant que penseur occidental, me sentir si près de lui, c'est probablement parce que, par rapport à l'ensemble des yogis de l'Inde, c'est un beau guide, B-H-O-G-I. Et quelle est la différence? D'abord, premièrement, on connaît le yoga, il y a toutes sortes de yoga, mais le yoga est une discipline ascétique. Donc, il y a une ascèse, donc un besoin de purification et un détachement. Alors que le beau gars n'est pas une ascèse, c'est une augmentation de soi par l'univers entier. C'est une adhésion profonde à tout ce qui est, et le beau gars n'est pas axé sur l'idée du nettoyage intérieur, d'une certaine souffrance intentionnelle. Il est plutôt orienté à la fête, au plaisir. Et bien entendu, alors que le yoga demande une grande implication de soi, Misergadatta nous dit qu'il n'y a rien à faire. Et sans employer ma formule, il dit en ces mots que l'effort est le signe de l'erreur. C'est donc dans un univers très différent de celui qui est connu généralement en Occident, au sujet de l'Inde, que je vais vous entraîner ce soir. Et je vais vous montrer pourquoi, dans le contexte de l'Inde, il est un peu yogi aussi, forcément. Tandis que, par le cœur, il va aller vers cette espèce d'adhésion, et il va nous donner cette compréhension des choses qui impliquent un accord cassique, avec tout ce qui est. Misergadatta nous le dit. « Celui qui veut s'améliorer fait penser à un orfèvre qui croirait augmenter la valeur de son or en y ajoutant du cuivre. Vous n'allez nulle part. Vous êtes rendus. Toutes à 16 et 20. Aucune contemplation n'est requise. Vous n'avez ni à jeûner, ni à réciter des mantras. Mais par contre, il en récitait quelques-uns, presque timidement. Les gens lui disaient, « Mais vous priez ? » Il dit, « Non, c'est automatique. C'est seulement le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rester dans l'état où je suis. C'est-à-dire l'état fondamental, c'est-à-dire Dieu. Alors, regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, c'est la figure de Dieu. Je suis. C'est-à-dire, votre propre substance. Portez-vous bien. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501